Hello, dans cette vidéo on va apprendre à utiliser les splines. Une spline c'est une courbe qui est construite à partir de points de contrôle. Et le moteur Unreal Engine nous permet de rajouter des modèles 3D le long de cette courbe. Donc dans notre contexte, une spline c'est un outil qui va nous permettre de créer des objets répétitifs comme des routes, des ponts ou des lignes d'objets décoratifs. Et comme toujours il y a plusieurs façons de le faire. Les splines sont gérées dans cette fenêtre. Donc tout d'abord vous avez un bouton d'aide et quand vous le cliquez il va afficher un petit document PDF qui vous explique essentiellement tout ce que je vais raconter dans cette vidéo. Donc si besoin vous avez l'information en jeu. Très rapidement la fenêtre est organisée en trois parties. Un panneau d'outils ici où on va trouver des outils pour gérer les splines elles-mêmes en tant qu'objets. Un panneau de création qui contient des outils pour construire les splines. Et puis un panneau d'options qui va nous permettre de modifier la façon dont les splines sont rendues dans le jeu. Au moment où vous regardez cette vidéo, l'organisation de la fenêtre et sans doute le PDF seront certainement différents. Parce que cet outil va très certainement évoluer mais les principes généraux devraient rester les mêmes. Donc on va commencer par créer une nouvelle spline en effectuant un copier-coller à partir du plateau des splines qui est disponible depuis ce bouton là. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et comme vous pouvez le voir, par défaut, il nous montre deux points de contrôle et aucun modèle. Donc il va falloir qu'on configure, qu'on lui assigne un modèle. Donc pour ce faire, il faut qu'on sélectionne à la fois la spline cible et le modèle et qu'on clique sur le petit bouton de construction qui est ici. Alors en rappel rapide, quand on veut faire de la sélection multiple dans IAG, on peut utiliser la touche CTRL, comme je suis en train de faire ici, pour sélectionner les points ou les désélectionner un par un, d'accord ? Et puis on peut aussi utiliser le cylindre de sélection. Donc dans notre cas, on va sélectionner la spline et la statue qui est ici, cliquer sur le bouton et puis obtenir une ligne de statue. Le modèle peut être sélectionné depuis la scène, c'est ce que je viens de faire ici parce que c'est plus facile pour moi d'avoir tous mes modèles prêts dans la scène. Mais on pourrait exactement de la même manière les sélectionner directement depuis un plateau. Donc il n'est pas nécessaire de créer les modèles sur la scène avant de les utiliser. On peut directement sélectionner depuis le plateau. Au moment de cet enregistrement, seuls les objets non animés et simples fonctionneront. Donc on ne peut pas utiliser par exemple d'humains, de créatures ou d'effets spéciaux. Ça ne fonctionnera pas. Et au passage, IAC vous affichera un message d'alerte si vous essayez d'utiliser un objet qui risque de ne pas fonctionner. Maintenant qu'on a une spline qui est peuplée, on peut déplacer ses points de contrôle pour la modifier. On peut également rajouter des points de contrôle en utilisant l'option d'édition ici. Donc la façon dont elle fonctionne est la suivante. On active l'option. On clique ensuite pour rajouter les points qu'on veut rajouter. Et la spline va être reconstruite au moment où on désactive l'option. Alors au passage, on a une petite option ici qui permet d'adoucir, d'arrondir la spline. Donc on peut avoir soit des lignes droites entre nos points, soit des courbes. On peut aussi ajouter ou retirer des points un par un à l'intérieur de la spline en utilisant les options plus et moins ici. Elles fonctionnent toutes les deux de la même manière. On en active une, on en coche une et l'action correspondante va être effectuée sur le premier point qu'on va cliquer ensuite. Donc par exemple, si j'active le plus ici, si je clique sur un point de contrôle ici, vous voyez que ça me rajoute un nouveau point entre les deux. Je peux déplacer évidemment ce point là. Et pour me débarrasser d'un point à l'intérieur de la courbe, j'active le moins et le premier point sur lequel je vais cliquer disparaîtra. Une fois qu'on a une spline, on peut l'utiliser comme un objet entier, comme on ferait pour n'importe quel autre pion, c'est-à-dire qu'on peut utiliser son sélecteur ici pour la déplacer, pour la faire tourner ou éventuellement pour la copier-coller. On peut supprimer tous les points d'une spline en utilisant la petite poubelle qui est là. Donc essentiellement, on réinitialise la spline. Et puis, comme on ferait pour n'importe quel autre pion, on peut utiliser le mécanisme habituel de suppression pour supprimer la spline complète. Maintenant qu'on a vu les bases, on va avoir besoin encore d'un certain nombre de précisions. Tout d'abord, les sélecteurs qu'il y a ici, qui sont les cubes qui nous permettent de manipuler, ils sont nécessaires, ce sont des espèces d'encre nécessaires pour qu'on puisse sélectionner et manipuler les splines, mais bien sûr, on ne veut pas qu'ils apparaissent une fois qu'on a terminé. Donc on a une option ici, qui est absolument essentielle, bien sûr, qui va montrer ou masquer tous les sélecteurs simultanément. Donc en pratique, cochez cette case quand vous avez besoin de travailler avec des splines, et puis décochez-la quand vous avez fini de bosser. Je crois que je n'aurai plus besoin de celle-ci, donc on va s'en débarrasser. Donc pour la suite, on va maintenant essayer de construire une route. Donc on va sélectionner notre spline, on va sélectionner le modèle de route, on va assigner, et puis, comme vous pouvez le voir, le résultat n'est pas très beau pour le moment. Et ça, c'est parce que la spline se contente de placer des copies identiques de l'objet le long de sa courbe, le long de sa ligne. Donc pour ça, on a un deuxième type de spline, une option qui est ici, qui va reformer, qui va déformer les modèles le long de la ligne pour obtenir un objet continu. Donc faites bien attention quand je vais cliquer à ce qui se passe au niveau des angles, c'est là que ça va être le plus visible. Vous voyez que les objets sont vraiment déformés, recalculés complètement, pour s'accorder à la forme de la spline. Alors ici, on a encore un petit problème, c'est que c'est mal orienté, donc je vais réorienter avec l'option 90 ici, et puis je peux même adoucir la spline comme on a déjà vu pour obtenir une belle route. Donc essentiellement, utiliser les splines de type points pour tout ce qui est décoration, comme les statues ou la végétation, et utiliser les splines de type ligne, pour les objets continu comme des routes et des ponts. Donc maintenant, il faut que je passe un petit peu de temps pour vous expliquer cette option, la clé à molette ici, qui est extrêmement, extrêmement importante. C'est une option qui détermine la distance par défaut entre les modèles de la spline, et c'est très important sur les splines de type ligne, parce que ces splines vont toujours déformer et recalculer les objets de façon à ce qu'ils se touchent les uns les autres. Donc ça peut occasionner des déformations assez importantes. Pour vous illustrer ça, je vais utiliser les pics qui sont ici, qui sont parfaits pour ça, et vous voyez que dès que j'assigne ce modèle-là à la spline, vous voyez tout de suite que quelque chose ne va pas. Alors en fait, pour que l'objet ait une bonne apparence, il faut que la distance entre les objets soit exactement la même que leur longueur. Et c'est ce que cette option configure. Donc si je la clique, vous voyez que ça arrange le coup. Donc ça doit être une option manuelle, pour des raisons qui sont expliquées dans le PDF. Je ne vais pas allonger la vidéo en les reprenant ici, vous pouvez les lire dans le PDF, mais d'un point de vue très pratique finalement, tout ce que vous avez à garder en tête, c'est que si les objets ont une allure bizarre, qui sont par exemple étirés comme on a le cas ici, ou compressés dans l'autre direction, et bien quand les objets ne ressemblent à rien comme c'est le cas ici, vous avez simplement à cliquer cette option pour réparer le problème, pour arranger le problème. Et une fois que l'option est arrangée, c'est-à-dire que la bonne option est sélectionnée pour l'objet, ça fonctionnera correctement, quelle que soit l'orientation que vous avez choisie. D'accord ? Et si l'option n'est pas bonne, ça fonctionnera incorrectement, quelle que soit l'orientation. Donc vous cliquez une fois dessus si c'est nécessaire, si l'objet ne ressemble à rien, et puis ensuite ça fonctionnera comme il faut. Voilà. Tant qu'on y est, tant qu'on est sur les nouvelles un peu délicates, de temps en temps, à cause d'un bug du moteur de jeu Unreal, le dernier modèle de la spline peut être extrêmement déformé. Alors je vais vous montrer ça en appliquant un décalage sur la spline qui met souvent en valeur ce problème. Donc vous voyez, ça apparaît toujours sur le dernier pion de la spline, donc pour l'instant il est à peu près correct, mais si je déplace à un moment, voilà, vous voyez ici, là typiquement, on a un gros problème, le dernier plon de la spline est totalement déformé, donc ça c'est un bug du moteur de jeu, j'y peux rien. Donc ce que je propose, c'est une option qui supprime simplement le dernier point de la spline. Donc quand vous avez un point qui est super moche, comme c'est le cas ici, vous pouvez simplement activer cette option pour supprimer le dernier pion, donc ça va raccourcir un petit peu la spline par rapport à ce que vous attendiez, par rapport au point de contrôle, mais elle aura toujours une allure correcte. Donc si quelque chose est horriblement moche à la fin de votre spline, gardez bien cette option à l'esprit. Alors ensuite, les splines peuvent être utilisées sur un terrain tridimensionnel avec du relief, donc pour ça, on va réinitialiser cette spline et puis on va lui attribuer une jolie barrière, comme ici. Alors évidemment, il faut la ranger un petit peu, voilà, donc là elle est configurée correctement. Et donc, pour vous montrer ça, on va la faire démarrer ici, on va la faire partir dans cette direction-là et on va rajouter, je vais supprimer l'offset, on va mettre ça par défaut, comme ça, donc là on n'a plus d'offset, voilà. Donc là je vais simplement rajouter des points. Alors pour info, quand vous avez du relief à gérer, ça c'est de l'expérience qui parle, mais je vous en fais profiter, c'est en général une bonne idée de placer les points aux angles du terrain, c'est-à-dire là où il y a une variation d'angle, comme je suis en train de faire ici. Donc là vous voyez, je mets sur le bord et puis pareil, là où on a un changement d'angle. Et c'est aussi souvent une bonne idée d'essayer d'aligner les points autant que possible. Et si vous prenez ces deux précautions-là, vous devriez obtenir des résultats qui ne sont pas trop trop mal, comme vous voyez ici, on a quelque chose de tout à fait correct sur notre colline. Voilà. Donc on peut faire de la décoration, des murailles, des choses comme ça, sur du terrain en 3D. Alors ensuite, il y a une autre option très importante dont il faut que je vous parle. Donc pour ça, on va à nouveau réinitialiser la spline. On va attribuer l'objet que j'ai prévu pour ça ici. Vous voyez qu'ici, là tout à la fin, il est tout vilain, donc on va supprimer la dernière occurrence de l'objet et puis on va le grossir un peu. Voilà ici. Voilà. Alors, par défaut, vous pouvez constater que la souris ne voit pas la spline. Vous voyez la petite sphère qui se déplace sur le terrain qui représente le curseur de ma souris en 3D, ça passe au travers, ça ne voit pas la spline. Et de la même manière, ce qui est beaucoup plus grave, si j'essaye de déplacer un pion, vous voyez que le pion, je ne peux pas le mettre en haut du chemin. La spline est essentiellement invisible. Donc il y a une option pour ça, pour la rendre visible et pour l'autoriser à se comporter comme un sol. C'est cette option-là. Donc on va sélectionner la spline et on va cliquer cette option qui autorise le comportement en quelque sorte en sol. Et là, vous voyez que d'un coup, la souris voit la spline. Je peux la placer tout en haut du chemin. Et naturellement, si je sélectionne mon pion, je peux également l'envoyer se promener en haut du chemin de ronde ici. La raison pour laquelle cette option est désactivée par défaut, c'est qu'en fait, si elle est activée, ça rend la manipulation des splines un petit peu moins confortable parce que la souris suit la spline. Donc typiquement, si vous essayez de modifier, de bouger un point de contrôle et que vous arrivez le long de la spline, vous pouvez obtenir des résultats un peu désagréables comme celui-ci. On va la renvoyer au sol. Et donc, pour travailler confortablement avec les splines, c'est mieux de désactiver l'option de façon à ce que vous puissiez placer vos points de contrôle sans être gêné par la spline elle-même, sans aucun problème. Donc l'idée, c'est que quand vous travaillez sur une spline, vous laissez désactiver par défaut. Et quand vous êtes content de votre spline et que vous avez terminé, vous activez simplement l'option pour autoriser les pions à marcher dessus. Alors cette option, évidemment, vous l'activez si c'est nécessaire. Donc il faut le faire sur les splines sur lesquelles on peut marcher, comme les routes, les ponts, les barrières de ce genre. Et ça ne sert à rien de l'activer sur la végétation, sur les statues, sur la décoration, etc. Donc sachez simplement que cette option existe. Si vous avez besoin de faire marcher vos pions sur les splines, il faut savoir qu'elles existent. Voilà. La chose suivante que je vais vous montrer, c'est qu'il est possible de combiner les splines. Donc encore une fois, on va repasser sur ce modèle-là. Ici, on va créer une deuxième spline. On va lui assigner un modèle différent pour qu'on puisse distinguer les deux. Et puis, on va leur rajouter à chacune quelques points différents. Donc celle-là, on va la faire partir comme ça. Et puis celle-là, on va la faire partir. Oups, j'ai oublié d'activer l'option. On va la faire partir dans ce sens-là. Voilà. Donc là, on a deux splines qui sont complètement différentes l'une autre. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut faire en sorte que les deux splines suivent exactement le même chemin. Donc pour ça, on va choisir une spline qui va devenir notre spline maîtresse. Donc par exemple, celle de gauche qui est ici. Et donc l'idée, c'est qu'on sélectionne les deux splines simultanément et on va simplement bouger un point de la spline maîtresse pour que l'autre spline ou toutes les autres splines sélectionnées d'ailleurs au passage s'alignent sur cette spline. D'accord ? Donc si maintenant, je sélectionne l'autre et que je la désynchronise, par exemple, en la déplaçant ou en la faisant tourner ou en déplaçant ses points n'importe comment, quelque chose comme ça par exemple. Voilà. Si je décide que la spline des statues devient la spline maîtresse, je sélectionne les deux. Je bouge d'importe quel point de ma spline et vous voyez que les deux s'alignent à nouveau sur cette spline. Donc c'est très facile de synchroniser ou désynchroniser à volonté des splines. Je l'ai fait avec deux mais on peut le faire avec évidemment beaucoup d'autres. Voilà. Donc il me reste à vous montrer dans cette vidéo les... On va supprimer ces deux splines là. Voilà. La dernière chose qu'il me reste à vous montrer et à vous expliquer c'est ces options là. Mais il y en a pas mal et elles sont très faciles à utiliser. Et donc du coup, je me suis dit que plutôt que de les passer en revue une par une, ce qui n'est pas très intéressant. Je vais simplement vous construire avec vous un exemple, donc un mur complexe, une structure complexe et ce qui nous permettra d'utiliser un petit peu toutes ces options et vous allez les voir en action. Donc on va utiliser un mur constitué de trois splines différents. On va, pardon, construire un mur constitué de trois splines différents. Donc je vais créer mes trois splines ici. D'accord ? La première, on va utiliser ce modèle là. Donc on va lui attribuer. On va en faire une courbe continue ici. On va la faire tourner comme il faut pour qu'elle soit jolie. Et vous voyez qu'elle est toute distordue à la fin. Donc on va pas s'emmerder avec ça. On va lui couper la chic ici. Donc notre première, elle est prête. Pour la deuxième, on va utiliser des statues, tout simple. Et pour la troisième, on va utiliser une protection avec les piques qui sont ici. Et là encore, il va falloir qu'on fasse un petit peu d'ajustement. On les sépare comme il faut et on les fait tourner de 90 degrés. Donc notez ici quand j'utilise les options. Vous voyez que là, c'est une option pour faire tourner les splines. Donc là, on a nos trois splines qui sont prêtes. Donc on va commencer par construire notre mur avec la spline maîtresse ici. Donc on va la faire démarrer comme ça. Et puis, on va lui rajouter évidemment des points. Donc on va mettre un point ici, un point ici, un point ici. Donc voilà, on va l'arrondir un petit peu pour avoir un joli mur comme celui-ci. Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est de sélectionner simultanément les trois splines et puis de bouger un petit point de cette spline-là pour que les trois splines s'alignent. Alors les deux autres pour l'instant, elles sont encore en mode ligne droite. Donc on va les adoucir, on va les arrondir pour qu'elles suivent exactement le même chemin. Vous voyez que c'est le cas ici. Et donc ensuite, on va travailler justement avec ces options-là pour leur faire faire ce qu'on veut. Donc on va commencer avec les statues. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va les décaler, par exemple, d'une dizaine de mètres. C'est un peu trop. On va prendre 7 mètres. Voilà. Donc ensuite, ces statues, elles sont beaucoup trop petites. Donc on va ici leur donner une plus grosse taille. on va les augmenter, on va multiplier leur taille par 4, par exemple. Vous voyez qu'elles sont mal orientées. Donc on va les faire tourner de 90 degrés. Et puis enfin, il y en a beaucoup trop. Et donc on va les espacer, par exemple, d'une quinzaine de mètres. Voilà. Et là, on a quelque chose qui commence à être sympathique. On va faire exactement le même travail avec les protections qui sont là. Donc on va commencer par les décaler, par exemple, moins 10 mètres. Voilà. À l'opposé, ça sera parfait comme ça. On va également les grossir. Et puis, on va les espacer un petit peu avec... On va mettre 10 mètres entre chaque, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas trop mal. La dernière chose qui nous reste à faire, c'est d'attribuer, d'autoriser la spline maîtresse à se comporter comme un sol. On a ensuite... On a terminé. Donc on peut désélectionner tout. On peut masquer les sélecteurs. Et vous voyez que très rapidement, on a créé un objet qui est une structure complexe sur laquelle on peut envoyer notre pion se balader. Voilà. Donc vous voyez, là, je vais prendre contrôle du pion. Je vais passer en troisième personne. On va se rapprocher un petit peu. Quelque chose comme ça. Alors, je viens d'enregistrer la vidéo anglaise et j'ai eu des petits problèmes de collision. Donc il y a peut-être un petit bug sur cet objet-là. De temps en temps, on va passer au travers. C'est possible. Là, ça se comporte bien, tant mieux. Mais vous voyez qu'en gros, on peut se promener sur notre spline tout à fait confortablement. C'est très agréable. On peut évidemment descendre pour aller admirer la majesté de l'objet qu'on vient de créer. Vous voyez comme c'est beau. Voilà. On va revenir ici par défaut. On va atterrir. Voilà. Vous voyez que c'est un outil qui est assez puissant et que assez rapidement, vous avez vu en quelques secondes, quelques minutes, on peut rapidement créer des structures complexes et assez belles. C'est un outil qui est très puissant. Il n'y a pas énormément de limites. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais arrêter la vidéo ici. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Si ça vous a plu, on se revoit évidemment dans la prochaine. Et puis, voilà. Merci beaucoup. A très bientôt. Ciao. Ciao.